On peut se poser la question de savoir mais qui est Marie selon ce que nous révèle la parole de Dieu puisque tous les contradicteurs ou les objectants, tous ceux qui refusent de reconnaître une place particulière, un rôle particulier de Marie dans le plan du salut avant, pendant et après l'incarnation du Verbe sont des personnes qui veulent justifier ce refus, même ce rejet d'une place et d'un rôle spécifique de Marie du point de vue des Écritures. Donc c'est sur le terrain des Écritures qu'il nous faut aller vérifier justement ce qu'est véritablement ce mystère de cette femme. C'est comme ça d'ailleurs que l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, verset 4, sans jamais nommé son prénom parle d'elle. Donc en vain, la plénitude du temps, Dieu envoya son propre fils né de la femme. Donc la femme au singulier dans le sens où c'est une femme qui n'est pas commune aux autres femmes. C'est ce que d'ailleurs l'ange du Seigneur dira d'elle et sa cousine Élisabeth la reconnaîtra comme étant bénie entre toutes les femmes. Donc il y a quelque chose de très spécifique attaché au mystère de Marie qu'il nous faut découvrir, dont nous devons avoir l'intelligence. Cette intelligence, le Christ l'a donnée à l'Église à travers le don du Saint-Esprit. Pourquoi ? De nombreuses personnes disent, mais un certain nombre de réalités comme l'Immaculée Conception, apparemment selon eux le mot n'apparaît pas dans les Écritures, ou l'Assomption de Marie n'apparaissent pas du tout dans les Écritures. Donc comment est-ce que vous pouvez prétendre qu'elle est Immaculée Conception, ou qu'elle est montée au ciel avec son corps glorieux, puisque le sort des hommes c'est de mourir. Et donc, comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, comment se fait-il qu'on puisse prétendre que cette femme, qui est une femme exactement comme tous les êtres humains, n'ait pas connu la mort ? D'accord ? Nous allons le voir donc dans un instant. L'Immaculée Conception de Marie, l'Immaculée Conception. Mes amis, il fallait l'Immaculée Conception, sans laquelle il est absolument impossible de justifier de l'incarnation du Verbe. Il est impossible de justifier l'incarnation du Fils de Dieu dans la chair, si sa mère n'est pas Immaculée. C'est impossible. Donc, du fait de cette impossibilité, nous allons voir que l'Immaculée Conception de Marie est une nécessité. Regardons rapidement l'Immaculée Conception. Elle est déjà annoncée dans l'Ancien Testament, dans le livre du Cantique des Cantiques, qui exprime les choses très clairement. « Tu es toute belle, mon amie, ou ma bien-aimée, et sans tâche aucune, ou immaculée, tu es. Tu es toute belle, ma bien-aimée, et tu es immaculée. » Le texte, puisque en latin, quand je traduis ce texte en latin, « Il n'y a pas de tâche, tu n'es pas maculée. Maculée, c'est salir ou souillée. » D'accord ? Lorsqu'on dit, par exemple, qu'une chemise est maculée de sang, ça veut dire qu'elle a été souillée ou elle est marquée. D'accord ? Tu n'as pas de trace. Donc, l'Ancien Testament énonce une femme, parce que c'est au féminin, « Tota pulkra est, amikamea, donc tu es toute belle, mon amie, ou ma bien-aimée, et non, donc macula non est in te, et il n'y a pas de tâche en toi, donc tu es immaculée. » Donc, la notion d'immaculée, liée à une femme qui est amie de Dieu, est dans le cantique des cantiques au chapitre 4, verset 7. Ensuite, cette réalité-là est une réalité qui, aujourd'hui, nous paraît exceptionnellement attachée à Marie, mais en fait, cette réalité est une réalité universelle, que Dieu désirait absolument pour toute la création et pour tout homme. C'est ce que l'on voit dans le dessein de Dieu, dans Éphésiens, au chapitre 1er, verset 4, où il est écrit clairement, dans ce passage d'écriture, « Le Père nous a élus dans le Christ dès avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant, verset 5, par avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. » Donc, Éphésiens 1, 4 à 5. Dieu, dans sa présence, dans son désir, si vous voulez, le désir éternel de Dieu, c'est que nous soyons saints et immaculés. Donc, ça veut dire, nous, ça nous paraît exceptionnel que Marie soit immaculée, mais le dessein éternel de Dieu, c'est que nous soyons tous immaculés. Adam et Ève ont été immaculés conception. Ils ont été créés sans le péché. Donc, le fait que Dieu fasse d'un être un être immaculé n'a rien d'exceptionnel. Parce que Dieu crée la nature humaine avant la chute, donc avant le péché originel, il les crée immaculés. Donc, créer ou donner une nature immaculée n'a rien d'exceptionnel. Ça n'a rien d'extraordinaire pour Dieu, parce que tel est le dessein de Dieu, selon Éphésiens 1, 4. Il nous a voulu, dans le Christ, sain et immaculé, en sa présence dans l'amour. Donc, Éphésiens 1, 4. Donc, Dieu prédestinait l'humanité à être une humanité immaculée. D'hommes et de femmes immaculées, comme Adam et Ève, avant le péché originel, sont immaculées. La Vierge est immaculée parce que la Vierge va rentrer dans ce nouveau plan de Dieu pour faire une humanité nouvelle à partir du Christ. D'accord ? Donc, si Dieu veut recommencer les choses comme à l'origine, il lui faut non seulement un nouvel Adam, mais il lui faut aussi une nouvelle Ève qui soit immaculée. Donc, tel est le dessein de Dieu. Voilà pourquoi, je vous disais, il est impossible, il est absolument impossible de comprendre la vérité de l'incarnation et que ce soit rendu possible, que l'incarnation soit rendue possible si la Vierge n'est pas immaculée. C'est ce dont parle l'auteur de la lettre aux Hébreux, dans Hébreux au chapitre 7, verset 26. Lorsqu'il parle du Christ, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit ceci, sans doute un passage sur lequel vous n'avez jamais eu l'occasion de vous arrêter. C'est dans Hébreux 7, verset 26, où il est écrit, « Oui, tel est précisément le grand prêtre qu'il nous fallait. » Donc, Jésus-Christ, il est bien précisément le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé désormais des pécheurs, élevé au plus haut des cieux. Il est, lui, il est, lui, vraiment le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé. Or, qui lui donne cette nature humaine immaculée ? Parce que, du point de vue divin, il est saint. Il est saint, comme le Père est saint. Dieu est saint, ce que dit le Lévitique au chapitre 19, verset 2. « Soyez saint comme moi, je suis saint. » Il est saint par nature. Mais qui lui donne la nature immaculée ? Puisque l'auteur de la lettre aux Hébreux disait déjà dans Hébreux, au chapitre 4, au verset 15, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit qu'il a été en tout semblable à nous, à l'exception du péché. D'accord ? D'où lui vient cette nature semblable à nous et sans péché ? Nécessairement d'une mère, semblable à nous et sans péché. Sinon c'est impossible de le justifier si vous voulez. D'accord ? Hébreux chapitre 4, verset 15. D'accord ? Cette nature sans péché, il la reçoit d'une mère immaculée, c'est-à-dire sans péché. Parce que Dieu, comme dit la théologie catholique, Dieu, en prévision des mérites du Christ, en latin, on dit « ante previsa meriti », en prévision des mérites du Christ, donc de son salut accompli, sauve par avant sa mère pour qu'elle ait la nature adéquate pour pouvoir l'accueillir en elle. Pourquoi ? Parce que la sainteté de Dieu ne peut pas coexister avec le péché. Vous imaginez, elle porte celui qui est vraiment saint pendant neuf mois, dès l'instant de l'incarnation, si elle n'était pas immaculée, c'est-à-dire toute sainte, panagia, comme disent les orthodoxes, elle aurait explosé sur le champ, c'est-à-dire ne peut pas tenir. Regardez, une fois l'an, le grand prêtre, quand il rentrait au temple, s'il n'était pas assez purifié et s'était pas repenti, quand il rentrait dans le Saint-Dessin, il était foudroyé immédiatement. C'est pourquoi on attachait une corde à la jambe, pardon, au rein du grand prêtre, pour le tirer de sortir de là, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans le Saint-Dessin. Vous imaginez, là, c'est ce que dit d'ailleurs Dieu à Moïse sur la montagne, en lui disant « nul ne peut me voir sans mourir ». Vous imaginez, voir, on ne peut pas tenir, contenir Dieu pendant neuf mois, c'est impossible. Il fallait donc, par nécessité, que la Vierge fût immaculée. C'est aussi simple que ça. Donc, Dieu lui donne par avance, grâce à la mort et la réalisation du Christ. Donc, si vous voulez, la grâce du salut vient à elle en premier, et pourtant le Christ ne l'a pas encore accompli, parce que pour Dieu, l'espace et le temps lui appartiennent, il fait ce qu'il veut, il fait une création nouvelle, et cette création nouvelle qu'il fait en Marie est sainte et immaculée. D'accord ? Donc, l'immaculée conception nous montre, justement, la nécessité pour Marie de pouvoir accueillir son fils. Luc 1.35 dit « Celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé fils de Dieu ». Celui qui naîtra de toi. La nature que tu donneras à cet enfant qui naîtra de toi est une nature sainte. Celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé fils de Dieu. Donc, il a été en tout semblable à nous, à l'exception du péché, parce qu'il est immaculé, cette nature semblable à nous. Il a reçu d'une mère semblable à nous, sans péché. D'accord ? Donc, l'immaculée conception, c'est un dogme de la foi catholique, mais ce dogme de la foi catholique est fondé bibliquement, et il y a une intelligence doctrinale et biblique sur cette affirmation de foi. Ce n'est pas par hasard qu'on parle de l'immaculée conception de Marie. Si elle n'est pas immaculée, mes amis, l'incarnation n'est pas possible. C'est aussi logique que ça. Vous suivez ce que je dis là. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas, si on lit les Écritures, si on veut avoir, comment dire, une justesse de l'interprétation des Écritures, on ne peut pas passer à côté de cette vérité-là. Sauf si on fait le choix de l'ignorance. Mais quand il viendra l'esprit de vérité, dit Jésus, il vous conduira dans la vérité tout entière, même si ce dogme de l'immaculée n'a été proclamé qu'à la fin du 19e siècle, on sait de foi, à partir des Écritures, que l'immaculée conception est une nécessité préalable à l'incarnation du Verbe. Voilà donc pour le premier point. Donc, vous pouvez au fur et à mesure noter vos questions, que nous aurons l'occasion de développer ensuite dans le débat. Deuxième point à présent, après l'immaculée, c'est la maternité divine de Marie. Alors, pendant très longtemps dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu quelques courants minoritaires qui ont contesté la maternité divine de Marie. Pourquoi ? Mais pour des questions de, on va dire, d'ignorance et d'obstination dans l'ignorance. Obstination dans l'ignorance, je vous assure, ça existe. D'accord ? Ce courant minoritaire a toujours voulu diviser Jésus en deux. D'accord ? Ceux qui disent que Marie est bien la mère de Jésus ou la mère du Christ, Christotokos, au IVe siècle, ça a été un gros débat avec un hérétique qui est un peu, si vous voulez, de ce point de vue-là, un peu un protestant avant l'heure. Il reconnaît que Marie est la mère de Jésus, du Christ, mais elle refuse à Marie le titre de Théotokos, c'est-à-dire de mère de Dieu. Pourquoi ? Parce que ce gars-là, il ne se rend pas compte que le seul qui s'incarne, c'est le fils de Dieu, ce n'est pas la Trinité. Donc il dit non, elle ne peut pas être la mère de la Trinité parce que ça voudrait dire qu'elle est avant Dieu, donc on en fait une déesse. Stupidité ! L'écriture est formelle et claire là-dessus, il n'y a qu'un seul de la Trinité qui s'incarne. Je veux dire, on ne va quand même pas chipoter pour remettre en question la vérité de l'incarnation du Verbe. Bon, donc, la maternité de Marie est une maternité divine. D'accord ? C'est un modèle unique. Une seule créature, une seule femme est mère de Dieu. Pourquoi ? Eh bien, par volonté de Dieu. Par volonté de Dieu. Et les mères de Dieu, par volonté de Dieu, c'est ce que Dieu a voulu, comme dit Galate au chapitre 4, verset 4, « Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son fils, né de la femme. » Vous voyez, l'écriture est claire. Dieu, pour rendre possible l'incarnation de son fils, ce fils va naître d'une femme. Mais ce fils est fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Le fils d'un homme est un homme. Le fils de Dieu est Dieu. Mais si le fils de Dieu, donc qui est Dieu par nature, né par une femme, cette femme est Théotokos. Elle est mère de Dieu. Alors, il est écrit dans Luc 1, 31-32, « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. » D'accord ? Celui que tu conçois dans ton sein, il est le fils du Très-Haut. C'est-à-dire, il est le fils de Dieu. Le Très-Haut, El Shaddai. Dieu, d'accord ? C'est Dieu. Donc, le fils que tu engendres est fils du Très-Haut. Écoutez, quand tu es une femme et que tu engendres le fils du Très-Haut, tu es mère de Dieu. Cette maternité divine de Marie, d'ailleurs, sera reconnue par révélation divine par Élisabeth dans Luc 1, 43, lorsqu'Élisabeth dira à Marie, « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? » Écoutez, le texte grec dit « kurios » parce que c'est le seul moyen de traduire. Le Seigneur, kurios, était un titre que l'on donnait aux empereurs. Seigneur qui a donné ensuite mon Seigneur, qui a donné ensuite Monsieur. D'accord ? Mais en fait, Élisabeth parle en araméen. Elle ne parle pas en grec. Seigneur, en hébreu ou en araméen, c'est Adonai. Adonai, c'est-à-dire Dieu. Élisabeth affirme dans Luc 1, 43, « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de Dieu ? » Elle ne dit pas autre chose. Lorsqu'elle dit la mère de mon Seigneur, le Seigneur, pour un Juif, le Seigneur, ce n'est pas César, le Seigneur, c'est Dieu, Adonai. Parce que le titre Adonai est un titre qui ne revient qu'à Dieu seul. Donc, « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de Dieu ? » Donc, la maternité divine de Marie est bibliquement attestée, mais il y a énormément d'occurrences, donc de nombreux lieux qui le disent. On dit d'ailleurs, dans Jean, chapitre 2, verset 1, « Le troisième jour, il eut une noce à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Or, ce Jésus est le fils de Dieu fait homme. » Si je dis le contraire, je refuse le salut. Ça veut dire, si je refuse que Marie soit mère de Dieu, je refuse que le Christ soit Dieu, j'en fais un homme, et donc il n'y a pas de salut pour moi. C'est ça la logique, si vous voulez. Si je refuse, à Marie le titre de Théotocos, de mère de Dieu, je refuse au Christ aussi le fait qu'il soit véritablement Dieu fait homme. L'Écriture déclare dans Jean 1, 14, « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il est venu dans la chair et il est né de la Vierge Marie qui est réellement sa mère. » D'accord ? « Celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé fils de Dieu. » Elle met au monde le fils de Dieu et ce faisant, par logique, d'accord ? Ce faisant, elle devient véritablement Théotocos, c'est-à-dire la mère de Dieu. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, ça ne change rien au fait qu'elle soit vraiment mère de Dieu, c'est-à-dire Théotocos. Donc, on pourrait en dire davantage, si vous voulez, ceux qui refusent à Marie ce titre divisent le Christ en deux. En fait, vous avez le Christ qui marche sur un trottoir, comme je dis, et puis le fils de Dieu qui marche sur un autre trottoir et Jésus dit à lui-même « Bonjour mon ami, tu vas bien ? » En fait, non. Jésus n'est pas divisé un peu fils du Père et un peu fils de la Vierge et puis on ne sait pas du tout, il a un problème de schizophrénie, ce pauvre Jésus, qui tout d'un coup ne sait plus quelle est sa vraie personnalité. En fait, à partir du moment de l'incarnation où il assume notre nature comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Hébreu 4.15, à partir de ce moment-là, il est Dieu fait homme et il est Dieu fait homme, il devient homme par la Vierge Marie qui lui donne sa nature humaine, d'accord, immaculée, et ce faisant, comme toute mère qui conçoit un enfant, elle devient mère de cet enfant, réellement. Comme je dis, ce n'est pas une enveloppe ou ce n'est pas une mère porteuse, c'est vraiment une vraie mère. La nature humaine de Jésus, il la reçoit de sa mère. Or, cette nature humaine est unie, comme dit la théologie catholique et orthodoxe, unie hypostatiquement, c'est-à-dire que c'est une seule hypostase, une seule personne, hypostasis en grec, ça veut dire personne, c'est une seule personne qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité. La Vierge Marie est la mère de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Elle est vraiment Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu. Voilà donc pour ce second point sur la maternité divine de Marie. Nous allons donc aborder à présent le troisième point qui concerne la virginité perpétuelle de Marie. J'aime beaucoup ce point, c'est l'un des plus passionnants dans la théologie parce que là, on peut montrer la grandeur et la puissance de Dieu. La virginité perpétuelle de Marie. La virginité perpétuelle, perpétuelle, c'est-à-dire elle est vierge pour toujours. Perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cessé d'être vierge malgré l'enfantement. Comme dit la tradition orthodoxe et catholique, elle est vierge avant, pendant et après l'accouchement. Donc, elle demeure vierge pour toujours. Donc, la démonstration est très très simple. Lorsque l'ange apparaît à Marie, dans l'évangile de Luc, dans Luc, au chapitre 1er, des versets 26 à 27, on dit que on dit que l'ange Gabriel donc apparaît à une vierge. Le texte nous dit précisément ceci. Le sixième mois donc du début de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David et le nom de la vierge était Marie. Écoutez, regardez bien, ce verset 27, Luc 1, 27. Il est envoyé à une vierge qui est fiancée. Or, cette vierge est nommée Marie. Deux fois, dans le même verset, il y a cette insistance sur le fait que la vierge dont on, la personne dont on va parler est vierge. Luc écrit plus de 50 ans en gros, on va dire plus de, autour de l'an 50, donc on va dire plus de, oui, bien plus de 50 ans après ces faits-là et il continue de la nommer vierge. Il aurait pu dire et le nom de sa mère ou de cette femme comme fait Paul était Marie. on parle d'elle comme de la vierge. Ceci est corroboré par Matthieu dans l'autre épisode de l'annonciation à Joseph, dans Matthieu au chapitre 1er verset 23. Tout ceci advint, et donc Matthieu cite Isaïe 7, 14. Tout ceci advint pour que s'accomplissent les paroles d'Isaïe voici que la vierge concevra et enfantera un fils. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Que la vierge conçoive, elle perd sa virginité. Mais comment la vierge enfante ? Ce serait une contradiction de dire que la vierge enfante un fils. Quand on enfante, on n'est plus vierge. Est-ce que vous suivez ? Matthieu insiste sur la base d'Isaïe 7 que la vierge conçoit et enfante un fils auquel on donne le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça vient ici renforcer le fait qu'elle est véritable mère de Dieu parce qu'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous en fait ou fait d'elle vraiment la mère de Dieu comme nous l'avons déjà vu. Donc, la vierge conçoit la vierge enfante et on continue de parler d'elle comme étant la vierge. On aurait pu dire voici que Marie enfante un fils ou elle conçoit et enfante un fils. Mais celle qui conçoit et celle qui enfante est vierge. Donc, elle est vierge avant et elle est vierge après. Alors, pourquoi mes amis ? Pour la simple bonne raison, je vais le dire avec des mots très simples avant de rentrer dans la théologie proprement dite. Dieu, ça va vous paraître aussi simple mais c'est pourtant vrai, Dieu ne viole absolument personne, même pas sa mère. Dieu n'est pas un violeur. D'accord ? Dieu a eu besoin du consentement de Marie. La conception de Jésus n'est pas une conception charnelle. Elle est une conception miraculeuse. La conception est miraculeuse par la puissance de l'Esprit. Luc 1,35 L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Voilà pourquoi celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé fils de Dieu. La conception est miraculeuse comme la naissance le sera aussi. Voilà pourquoi elle demeure vierge. La conception de Jésus n'a pas eu besoin d'intervention humaine et donc la Vierge Marie n'a pas perdu sa virginité. elle ne la perd pas non plus avec l'enfantement du Fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que, excusez-moi, il s'agit ici de l'enfantement du Fils de Dieu. Ce n'est pas une naissance purement humaine ou charnelle. C'est une naissance divine. C'est la naissance du Fils de Dieu. D'accord ? C'est peut-être compliqué à comprendre pour les gens mais ce genre de naissance-là il n'y a qu'un seul modèle. C'est celui-là. Donc la Vierge n'a pas été violée dans son intégrité de femme parce que Dieu ne viole personne. Dieu a conservé l'intégrité de Marie. Mais est-ce que cela est techniquement possible ? Oui, oui. Les pères de l'Église ont souvent fait la démonstration en citant le passage de Exode au chapitre 3. Que se passe dans Exode 3 ? Dans Exode 3 il se passe la chose suivante en fait un buisson peut brûler sans se consumer. Cela veut dire qu'une réalité concrète matérielle peut apparaître exister sans en détruire une autre. Vous me suivez ? Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. On va aller beaucoup plus loin. C'est le Fils de Dieu qui naît qui apparaît dans la chair il vient et il va apparaître un peu comme figurez-vous le ressuscité qui passe au travers des murs sans les détruire. Dieu peut le faire. Techniquement c'est possible. C'est-à-dire que Dieu a le pouvoir de faire en sorte que son Fils naisse sans faire perdre la virginité de sa mère. Et c'est ça qui est miraculeux. C'est ça qui n'est pas humain. D'accord ? Lorsque Jésus ressuscité il est ici dans Jean au chapitre 20 verset 19 il est dit qu'il apparaît alors que toutes les portes sont closes. Dieu donc peut faire en sorte que réellement et puis Jésus ressuscité il dit à Thomas touche c'est bien moi il n'est pas autre chose que lui il est réellement matériel et pourtant il passe sans rien détruire sur son passage. Dieu peut le faire. La virginité perpétuelle témoigne du fait qu'il ne s'agit donc pas d'une œuvre humaine mais bien d'une œuvre divine et Dieu par la puissance de sa grâce rend possible rend possible cette cette naissance absolument unique qui est une naissance miraculeuse donc elle demeure vierge malgré la conception et la naissance de son fils d'accord donc le problème c'est que pour en arriver là il faut quand même connaître un peu les écritures et être un peu inspiré du Saint-Esprit parce que et c'est là que un protestant est purement littéraliste et fondamentaliste il n'a pas d'intelligence des écritures Jésus l'a promis quand viendra l'Esprit de vérité il vous conduira dans la vérité tout entière il nous donne l'intelligence des écritures donc voici donc je pourrais en dire plus mais il faut que il faut que j'achève notre notre parcours donc lorsque la Vierge dit à l'ange dans Luc 1.34 comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge l'ange répond Dieu interviendra par la puissance du Saint-Esprit donc Dieu rendra cela possible donc elle pose vraiment la question sur sa propre virginité et Dieu va défendre la virginité de sa mère si cet enseignement vous a fait du bien abonnez-vous à notre page Youtube Rouat TV Chanel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée que Dieu vous bénisse Jésus Jésus You Jésus m... Jésus